La suspension de parution du journal The Guardian, par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, AAC, à travers une décision prise depuis le lundi 11 octobre 2021 fait réagir, aussi, dans le monde politique. « Encore une décision arbitraire en violation de la liberté de presse et aussi de se vacciner, privant des salariés de quatre mois de revenus », peste dans un tweet la secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, et coordinatrice générale de la dynamique MGR-Cosro, DMK. « Jusqu'où ira ce régime dictatorial qui nous détruit chaque jour ? » se demande Mme Brigitte Caffui et Jamago Johnson. Le journal, faut-il le rappeler, est suspendu pour 4,04, mois de parution, de même que la carte de presse de son directeur de publication, Ambroise Conzo, ainsi interdit d'exercer le métier de journaliste durant cette période. Convoqué le mercredi 6 octobre par la AAC suite à deux parutions faisant état d'un projet de vaccination d'élèves au CEG-SEG-B et à une intervention sur le même sujet sur les ondes de Canal FM, Ambroise Conzo s'est vu refuser l'accès à la salle de réunion pour défaut de passe vaccinale. Un autre rendez-vous lui fut donné sur le lundi 11 octobre 2021 pour présenter la preuve vaccinale ou un test PCR valable. Dans un courrier adressé le 8 octobre à l'instance de régulation des médias, le confrère a signifié son refus de se faire vacciner qui, Arcteil, relève d'un choix personnel et l'indisponibilité de moyens financiers pour effectuer le test PCR. En réaction, la AAC a décidé de ces sanctions, sans qu'il y ait eu audition du confrère. Sous-titrage FR